Il n'y a pas d'un chabab au-dessus des doigts à qui sa terre, à sauvat. Le regard, faudehéga, en olle et infiniment faucon. Un tajlaf et la chouka au laïen, servole, teléle comme le vertige. Il n'y a pas d'attendre, on attend le retour du vautour. Le flambeau, aourar jaune, agadit d'oiseaux, et n'est-ce pas d'un compagnon. Et ils sont à leur baille, ta motir, éclair, bigaré, ta motir, brev. T'a t'gadabra, qui escorté le chagrin. A sauvat, ni ne moukat le regard du sacrifié. Qu'ils nous ont précédés. Nous devrons pas, nous les imagérons, à se soucier des regards de l'autre aujourd'hui. Cet regard, ce n'est pas notre regard, il ne nous regardera jamais. Il n'a rien à regarder. Il ne regardera jamais des êtres comme nous. Nous, ce qui nous devrons forger nous-mêmes, qui était déjà forgé, c'est notre regard. Nous, cette route et ce malheur, ce mal, et ce chaos que nous traversons, il est le nôtre. Ce n'est pas des masochismes. C'est parce que je ne crois plus le regard des obèses pour lesquels une grande majorité de nous, les imazirans, Tuarek, Kabyl, Berber, Shlach et d'autres, ils ont toujours tendance à se tendre et fléchir, nos volontés et nos élans vers cela. Ce n'est pas notre affaire. S'il y a des valeurs humaines à respecter, s'il y a des libertés à respecter, ou à forger, ou à travailler, c'est par rapport à nous-mêmes, comme un autre devoir. Ce n'est pas pour se conformer par cet pseudo-discours, démocratie, égalité, droit de l'homme, droit des peuples, droit à la terre, vous n'êtes pas la terre, cette terre, elle appartient à l'Etat, l'intégralité ou l'intégralité de ceci. Ça, ce n'est pas nos langages. Ce n'est pas notre route. Nous, nous sommes, nous avons notre route. Nous ne voulons pas être seuls, mais nous croyons, il faut que nous soyons convainquis, il n'y a de l'autre, ni de compagnon, que celui qui nous rejoigne sur notre route. Je n'ai pas dit qu'il pourrait épouser notre cause, mais qui a la même douleur, qui a la même soif, envie, souffrance, de tracer sa route en vrai, à travers le bloc, la masse qui l'empêche de progresser. Aujourd'hui, nous avons perdu énormément de temps, d'élite, des hommes et des gens qui sont morts. On a échoué énormément. D'abord, on n'est pas des moyens. Mais aussi, nous lits, nous ne sommes pas conformes, pour moi, à ce que nous sommes. On est dans la singerie, on change les autres. Je ne crois pas vraiment qu'il faut se conformer au modèle qui existe aujourd'hui. Nous, nous avons notre propre modèle. Et une des plus grandes écoles pour nous, c'est la nécessité d'être libre. En étant homme, de ne pas réduire l'autre, et de ne pas vraiment ressembler à celui qui nous broie, qui nous empêche de respirer. Je n'ai pas envie de respirer pour que ma respiration, elle va empêcher l'autre de respirer. Pour nous, être à Masyre, ce n'est pas seulement une identité au sens social, au sens politique, ni un code, ni une marque qui nous différencie de l'autre. Nous, non, cette étape pour nous, c'est une étape vers laquelle nous sommes, en fait, on veut se tendre. C'est une station de nos perfectionnements, de nos mentalités, de nos esprits, de nos corps, de nos âmes. Être à Masyre, pour moi, c'est un être. C'est un être. Quand je dis être, ça veut dire, c'est quelque chose de sacré, de spirituel. Quand je parle de spirituel, je ne parle pas de se fracasser le front, ni le coeur sur une dalle. Je ne parle pas de la prière. Ça veut dire, c'est quelque chose d'Ensgoum, c'est notre esprit. On pense qu'on ne pourrait pas, on ne conçoit pas la vie, ni la mort, ni c'est, ni un au-delà de la mort s'il existe, sans passer par cette étape. Donc cette litre, ou cette résistance plutôt, n'est pas quelque chose d'ordinaire. Quand je prends l'exemple de nos frères de Mnella, qui revendiquent la libé, l'indépendance de la Zawad. On les soutient tous, mais il ne faut pas que ça se fasse au détruiment de ce que nous sommes spirituellement. Quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de la religion. Je parle de ce qui nous fait rêver, ce qui n'est pas changeable, ce qui n'est pas négociable. L'élite, Touareg et Kabyle sont manipulés par des pions d'un système manipulé. L'état de l'Algérie, du Maroc, du Niger, du Mali, de la Libye. C'est la création, fabrication d'un système obèse aujourd'hui qui est lui-même en décadence. Est-ce que notre rêve, nous aussi, ça veut dire les imasérans, c'est de créer en dessous de celle-là d'autres systèmes encore plus décadents. En dessous, en dessous et en dessous des décadents. Alors, nous, on veut se conformer à ces états. Nous ne reconnaissons pas les états qui nous dominent actuellement. Bien sûr, une foulité, il faut que nous ayons des boucliers pour nous protéger contre ces gens qui veulent nous écarter de notre abri. Ça veut dire de notre voie. C'est la voie de nos perfectionnements. Chez nous, la politique, le quotidien à manger, les spirituels, ils sont ensemble. L'autre et moi, c'est ensemble aussi. Il ne faut pas qu'il fasse de nous en perdre seulement le temps en essayant d'écarter l'ennemi. Il ne faut pas que l'ennemi fasse de nous l'ennemi. Ça veut dire celui qui ne veut pas qu'il nous fabrique comme des ennemis. Quand je dis ça, ce n'est pas pour aller les hommes embrasser leurs pieds, ni chercher leur amour. Surtout même, il faut s'éloigner de leur amour, car celui qui ne s'aime pas, il ne veut pas nous aimer. Nous, ce n'est qu'une image à dire. Comment on peut trouver, comment on peut maintenir notre poésie ? Quand je dis poésie, ça veut dire notre. Le beau de la vie que nous avons choisi, même si peut-être il est laid pour l'autre. Comment le maintenir ? Et comment le prolonger ? Et comment le faire éviter de ne pas être succombé sous ce problème actuel où on nous a enfoncé par la brutalité de l'époque ? Nous avons résisté longtemps, ces dernières années, à nous être impressionnés par tous ces gadgets. Ça veut dire, quand je dis gadgets, je parle de ces outils politiques, de ces idées, la notion de l'Etat et les impressions. L'égalité, mais l'égalité, les mots même « démocratie » vidés de son sens. Nous, même autant de Grecs qui étaient nos voisins, les mots « démocratie », les Grecs, ils parlaient du pouvoir des peuples. Nous, on parlait de l'égalité. Et se mettre dans l'égalité, ce n'est pas un pouvoir des peuples. Nous, si d'autres, les Maliens, pourraient, leur seul rêve, c'est de dresser un drapeau au-dessus des savants brûlés en cendres du Sahel, pour nous, le rêve, c'est d'être Tahel-le-la. C'est l'idéal vers lequel on s'étend. Nous sommes destinés à devenir Amazir. C'est un état exigeant. Il ne faut pas qu'il nous ressemble à l'époque actuelle. Le modèle actuel, bien sûr, il faut s'habiller, il faut avoir des voitures, il faut aller plus loin. Tout ça, c'est rien. Pour nous, ce n'est pas perfectionner l'être, notre être. C'est améliorer nos quotidiens. C'est autre chose. 4. 5. 6. du doigt à qui sa terre à sang t'a t'gadabra qu'a escorté le chagrin à saoua ni ne mouka te les regards du sacrifié qui nous ont précédé à saoua ni ne mouka te les regards